Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur l'Afrique australe et sur le Mozambique. Voici une vue aérienne de la ville de Pemba, dans la province de Cabo Delgado, au nord-est du pays. Le Mozambique, colonie portugaise jusqu'en 1975, aurait tout aujourd'hui pour devenir un Eldorado, plage et paysage de rêve sur l'océan Indien, et surtout découverte récemment dans cette fameuse province de Cabo Delgado de réserves de gaz parmi les plus importantes au monde. Sauf que cette région vit aussi depuis 2017 une insurrection djihadiste, une enclave pilotée par Daesh serait en train de s'installer, selon certains experts. Alors tout de suite, vous l'aurez compris, direction le Mozambique, un Eldorado maudit entre plage de rêve, gaz et djihad. Située tout au sud du continent africain, la République du Mozambique s'étire sur près de 800 000 km², entre la Tanzanie au nord, le Malawi et la Zambie au nord-ouest, le Zimbabwe à l'ouest, l'Afrique du Sud et Eswatini, l'ancien Swaziland, enfin au sud-ouest. Dans le canal du Mozambique, ces eaux territoriales, riches en hydrocarbures, on y reviendra, jouxtent celles de Madagascar, des Comores, sans oublier la France, par le département de Mayotte, et le pays dispose d'un littoral de plus de 2 500 km sur l'océan Indien. 2 500 km de plages de sable blanc, ourlées de végétation tropicale et encore largement épargnées par le tourisme de masse. 2 500 km de plaines littorales, séparées des montagnes du nord-ouest par une bande de hauts plateaux, couvertes de savane, qui abritent une faune et une flore exceptionnelles. Outre la beauté de ces paysages, le Mozambique regorge de richesses naturelles. Ses fleuves, le Limpopo et surtout le Zambèze, fournissent d'importantes ressources hydrauliques. Son sous-sol contient en abondance des phosphates, du graphite, du charbon, des minerais métalliques et même de l'or et des pierres précieuses. Ces eaux territoriales surtout, on l'a dit, viennent de révéler leur gigantesque potentiel énergétique. En octobre 2011, en effet, un immense gisement de gaz offshore a été découvert à 40 km au large des côtes septentrionales du pays. Ce gisement, estimé à près de 5 000 milliards de mètres cubes, pourrait faire du Mozambique le quatrième exportateur au monde de gaz liquéfié dans dix ans, derrière les Etats-Unis, le Qatar et l'Australie. Une aubaine pour ce pays longtemps meurtri par les guerres et par la domination coloniale, comme on va le voir maintenant. C'est dans le sillage des grandes découvertes que le navigateur portugais Vasco de Gama débarque sur l'île du sultan Moussambéki le 2 mars 1498, alors qu'il faisait route vers les Indes. Au cours du XVIe siècle, les Portugais s'installent d'abord dans la baie d'Ela Goa, la baie du Lagon, qui constitue une étape importante sur la route de Goa en Inde. Ils établissent ensuite une série de comptoirs tout le long du canal de Mozambique de Lourenço Marques au sud, la future Maputo, jusqu'à Palma au nord. La progression des Portugais sur la côte d'une part et dans la vallée du Zambès d'autre part évince alors les marchands, arabes, perses et indiens, qui commercialisaient déjà l'ivoire et les esclaves en collaboration avec certains chefs indigènes. Également pourvoyeurs d'or et de denrées alimentaires, le territoire de l'actuel Mozambique restera sous domination portugaise jusqu'au XXe siècle. En 1951, le Mozambique devient même une province ultramarine à part entière du Portugal, le régime autoritaire d'Antonio de Oliveira Salazar, encourageant l'implantation massive des Portugais de la métropole pour développer les grands domaines agricoles ainsi que le secteur industriel et minier. Ainsi, tandis que le reste du continent africain entre dans l'ère des décolonisations, le Portugal de Salazar, lui, s'accroche à ses possessions africaines qui prennent alors successivement les armes au début des années 1960 pour obtenir leur indépendance. Au Mozambique, cette guerre d'indépendance menée par le Frélimo, qui signifie le Front de Libération du Mozambique, créée en 1962 à Dar es Salaam, en Tanzanie, durera plus de dix ans, des premières actions de guérillas anti-portugaises en 1964 jusqu'à la proclamation d'indépendance du 25 juin 1975 par Samora Matchel. Le Mozambique sort de cette guerre de libération nationale ruinée et choisit de s'allier à l'Union soviétique pour se relever, mais dès 1977, il s'enfonce de nouveau dans la guerre, une guerre civile cette fois. Sur fond de guerre froide, la guerre civile du Mozambique oppose le Frélimo, désormais au pouvoir, à la RENAMO, qui signifie Résistance Nationale du Mozambique, laquelle fédère en fait toutes les oppositions au président socialiste Matchel. En 15 ans, cette guerre civile fait près d'un million de morts et 4 à 5 millions de déplacés, bien plus que la guerre d'indépendance. Lorsqu'un accord de paix est enfin signé en 1992 à Rome, le pays se retrouve une nouvelle fois exsangue et dévasté. Et l'on comprend donc mieux pourquoi la découverte du gaz offshore en 2011 a suscité tant d'espoir, 20 ans après la fin de la guerre civile. Voilà, le Mozambique en a donc fini avec la guerre civile, mais il demeure toujours l'un des pays les plus pauvres au monde, rongé par la corruption et par la violence, avec un fléau supplémentaire, le djihadisme, dans cette région, du Cabo Delgado, où précisément on a trouvé du gaz. Alors pour comprendre comment il a pu s'y implanter, commençons par regarder comment se répartissent au Mozambique les différentes religions. Fruit de la longue histoire du pays, la société mozambicaine est une mosaïque de groupes ethniques et religieux. Le catholicisme, la religion de l'ancienne puissance coloniale, rassemble autour de 30% de la population, soit à peu près autant que les nombreuses églises protestantes. La religion musulmane, elle, représentant environ 20% de la population, soit 4 millions de fidèles. Les musulmans mozambiquains, majoritairement sunnites, sont concentrés dans les provinces du nord du pays, la province de Niassa et surtout la fameuse province de Cabo Delgado. C'est là que se trouve le fameux gisement gazier et c'est là aussi, on l'a dit, que sévit la sanglante guérilla islamiste qui déchire le pays. Mal contrôlée par le pouvoir central, mal reliée au reste du pays, la province de Cabo Delgado est aussi l'une des plus pauvres, régulièrement frappée par des cyclones dévastateurs comme les cyclones Ida et Kenes qui ont dévasté en 2019 tout le nord du pays jusqu'à Beira, au centre. De plus, ces 2,3 millions d'habitants se répartissent en trois groupes ethniques antagonistes, les Macondés, chrétiens, dont les ancêtres ont fui vers l'intérieur des terres pour échapper au raid esclavagiste mené depuis la côte où vivent les Macois et les Moinis, islamisés de longue date et qui nourrissent une rancœur croissante envers les Macondés, désormais accusés d'accaparer le pouvoir politique et financier à Maputo. Ces tensions communautaires, anciennes, sont aujourd'hui attisées par une nouvelle génération de prédicateurs fondamentalistes formés au Soudan, en Égypte ou en Arabie Saoudite depuis la fin de la guerre civile. C'est notamment le cas du groupe Ansar al-Sounna, une secte fondamentaliste qui a pris les armes en 2015 dans le sud de la Tanzanie avant de revenir semer la terreur au Mozambique à partir de 2017. Depuis qu'ils ont prêté allégeance à l'Organisation État islamique en 2019, ces Chabab mozambiquains ne cessent de monter en puissance, attaquant le port stratégique de Mossimboa d'Apraya le 24 mars 2020, avant de mettre à sac la ville de Kuisanga deux jours plus tard, le 26 mars. Un an plus tard, fin mars 2021, le groupe Total a même été contraint de suspendre ces opérations après l'attaque par les groupes djihadistes de la ville de Palma, abandonnés par les troupes gouvernementales. Massacres et attentats pèsent de plus en plus fortement sur l'avenir de l'Eldorado gazier et du pays tout entier. En effet, près de la moitié des Mozambiquains vivent encore en dessous du seuil de pauvreté et le pays se classe au 180ème rang mondial sur 188 par son indice de développement humain, le PIB, n'atteignant même pas 500 dollars par habitant en 2019. Seule l'aide internationale permet aujourd'hui de subvenir aux besoins d'une population en forte croissance qui est passée de 10,5 millions d'habitants en 1975 au moment de l'indépendance du pays à 30 millions aujourd'hui, soit une croissance de 200% en moins de 50 ans et qui pourrait encore doubler d'ici 2050. Le président Philippe élu en 2015 et réélu en 2019 malgré un bilan mitigé et des accusations récurrentes de corruption doit désormais rassurer tant les bailleurs de fonds internationaux que les grandes entreprises évidemment très inquiètes de la situation au Cabo Delgado. En effet, les pays européens, l'Italie via la compagnie Eni et la France à travers le groupe Total, principal investisseur du méga projet gazier, mais aussi les Etats-Unis derrière Anadarko et ExxonMobil ou encore la Chine via son géant énergétique CNPC, la Russie et son fleuron Rosneft, l'Inde, le Brésil, le Japon ou la Thaïlande, le monde entier suit avec inquiétude l'évolution de la situation dans le canal du Mozambique, nouveau point chaud du djihadisme mondial sur l'une des principales artères du commerce international. Le Mozambique, Eldorado, Modi, vit donc conjointement une aubaine, ses gisements gaziers et un fléau, l'insurrection djihadiste. En mars 2021, on apprenait que Washington avait décidé de donner un coup de pouce à Maputo avec des forces spéciales américaines envoyées sur place. Une manière de servir bien sûr les intérêts de l'industriel américain ExxonMobil mais aussi de montrer que l'Amérique est de retour dans la lutte contre le djihadisme et sur ce continent africain que Joe Biden ne compte pas abandonner totalement à son grand rival chinois. La Chine est en effet à ce jour le premier créancier du Mozambique. Pour aller plus loin, deux ouvrages et tout d'abord cette petite île s'appelle Mozambique par Jordan Bertrand qui a été journaliste pendant quatre ans à Maputo avec les cartes signées Marc Allo et puis le livre d'un géographe cette fois spécialiste des questions urbaines et notamment de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et les États voisins c'est publié chez Armand Colin. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des Cartes rendez-vous bien sûr la semaine prochaine même endroit même heure et d'ici là n'oubliez pas notre site internet arte.tv à bientôt.